Le stadium d'Albi se mettent en rang et vont recevoir l'hommage, en tout cas la poignée de main de Ramayad, la secrétaire d'Etat chargée au sport qui est venue pour cette rencontre promouvoir sa lutte contre l'homophobie dans tous les stades. On se sert du rugby à 13 avec Gareth Thomas comme figure de proue pour ce projet, avec cette équipe du Pays de Galles. Ce que je vous propose c'est qu'on passe très très rapidement mon cher Louis et mon cher Philippe aux compositions des deux équipes alors que les joueurs vont bientôt avoir les hymnes devant eux. On l'a dit, l'absence de Lee Bryers du côté du Pays de Galles, Philippe c'est la donnée importante de cette rencontre. Oui, Lee Bryers qui est blessé au genou et heureusement pour l'équipe de France c'est plutôt une bonne nouvelle qui sera remplacée par Webster qui glisse de troisième ligne à l'ouverture en composition après solide à base de joueurs des crujadeurs encadrés par des joueurs qui voulu en Australie en Championship. Donc première ligne 8 James, White et Meade, deuxième ligne Bistley, James, troisième ligne Flower. Donc la charnière Jones et Webster, Ozel, Lennon et Rhys Williams. Au centre l'emblématique Gareth Thomas qui se retrouve donc capitaine avec Christian Rutz et à l'arrière Kier qui retrouve sa place à la place de Androuguet. Et surtout du feu dans cette ligne de trois quarts, c'est là qu'ils vont être dangereux ces Galois. On en attend beaucoup de cette équipe du Pays de Galles, même sans son stratège. Du côté de l'équipe de France, on a procédé à quelques changements alors que Rameyad en profite maintenant pour saluer l'équipe de France. Louis, on ne va pas tarder à voir cette composition d'équipe. L'équipe de France n'a pas vraiment bougé par rapport à la dernière rencontre. Non, l'équipe de France bénéficie d'une ossature constante sur l'ensemble des trois matchs, en particulier pour ce match final. Par contre, dans un effectif rajeuni par Bobby Golding, nous trouvons la rentrée aujourd'hui de Quentin Roy. Comme nous avions vu la semaine dernière, Bailly Thierry venu directement d'Australie en poste de troisième ligne. Après, en ce qui concerne le reste de cette équipe, c'est une équipe bien articulée autour évidemment de Stakul, Munoz, Bentley au talonnage, une première ligne, Fakir, Castille, une forte ossature qui est issue des Dragons catalans. Donc d'un côté, nous avons les creusadeurs, de l'autre côté, les Catalans qui constituent une bonne ossature pour ces jeunes qui sont aujourd'hui dans un match décisif pour leur avenir. Voilà, Phil Bantem, l'Anglais sera l'arbitre de cette rencontre. Il l'était déjà il y a une semaine face à l'Écosse. Il va y avoir donc tout de suite les hymnes et on va se retrouver d'ici quelques instants pour parler un petit peu de ces deux équipes qui ont des destins un petit peu communs dans cette Coupe d'Europe. C'est un petit peu communs dans cette Coupe d'Europe. C'est un petit peu communs dans cette Coupe d'Europe. Voilà pour l'hymne galois. Les DJs appartiennent un petit peu vite pour la musique. Et tout de suite, on va voir l'hymne français avec la Marseillaise. En l'honneur de cette équipe de France qui joue au gros, on le rappelle, aujourd'hui une place pour le Four Nations 2011. « C'est un petit peu communs dans cette Coupe d'Europe. » « C'est un petit peu communs dans cette Coupe d'Europe. » « C'est un petit peu communs dans cette Coupe d'Europe. » « 4 pour l'équipe de France face à l'Irlande. » « 60-22 pour les Galois face à l'Écosse. » « Et derrière, on a un petit peu moins bien joué. » « Alors, l'Irlande a été battue 31-30 par le Pays de Galles. » « Et l'équipe de France, 26 à 12 contre l'Écosse. » « C'est un match qui n'a pas forcément plu, mais c'était compliqué. » « Oui, l'important contre les Écossais a été de gagner. » « Ce qu'ont fait les Français. » « Ils ont subi un petit peu la pression des Écossais en fin de l'Écosse. »